Bonjour Anthony, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Ecalé, je suis toujours ravi d'être là, sur le campus de Pierrefonds, d'Unicity Education Hub à Maurice. Écoute, merci beaucoup de nous accorder de ton temps. Depuis quand l'université Paris II Panthéon-Assas est-elle présente à Maurice ? Nous sommes là depuis 2015 avec l'ouverture d'un LLM International Business Law, et l'année suivante nous avons ouvert un Bachelor of Laws LLB. Et pourquoi l'université a-t-elle fait ce choix de venir s'installer à l'île Maurice ? Alors ça s'inscrit dans une stratégie d'internationalisation de nos formations. Nous sommes depuis dix ans en Asie sur le campus que nous avons créé à Singapour, et donc en 2015 nous avons décidé de diffuser notre expertise juridique, notre savoir-faire dans cette partie du monde, dans l'océan Indien, pour toucher l'Afrique, d'où notre installation ici à Maurice. Une université française spécialisée en droit, c'est plutôt nouveau pour nous à Maurice, donc vous enseignez vos cours en français ? Non, les cours se font en langue anglaise pour deux raisons, il s'agit tout d'abord de la langue nationale ici à Maurice, et la seconde raison, plus générale, plus globale, c'est qu'il s'agit de la langue internationale. Donc j'en déduis que si tous vos cours sont enseignés en anglais, vous faites uniquement du common law ? Non, nous ne faisons pas que du common law, il y a naturellement du common law, mais il y a également beaucoup de cours de droit français, de droit mauricien, qui reflètent le système juridique mixte hybride qui existe ici à Maurice, et nous avons aussi naturellement des modules qui touchent aux droits comparés et aux droits internationaux pour avoir la formation la plus complète qui soit. Mais donc qui sont les professeurs intervenants sur le programme ? Alors les professeurs, pour à peu près 75% d'entre eux, sont des professeurs français, qui viennent de Paris, qui sont rattachés à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, et qui viennent chaque semaine dispenser des cours auprès des étudiants, et les 25% de cours restants sont assurés par des juristes mauriciens que nous recrutons pour leurs compétences et leur expertise. Donc c'est un concept assez unique. Ce LLB est-il un aboutissement en soi ? Non, il a été pensé comme un tremplin. Il a été imaginé sur le modèle de la licence en droit que nous dispensons en France et donc à Paris, et l'idée est que les étudiants puissent poursuivre ensuite leurs études. Et poursuite d'études en France uniquement ? Pas seulement en France. En France, oui, puisque ce sont des élèves de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Ils pourront poursuivre dans un Master 1 à Assas, à Paris, donc sur le campus de Paris. Mais de par la variété de nos modules, nous voulons leur laisser aussi la possibilité de poursuivre leurs études dans un pays anglo-saxon. Anthony, merci encore pour ton temps et très belle journée à toi ! Merci Ekele !